Vous connaissez tous OBS Studio et Streamless BS, sur le bout des doigts j'en suis convaincu mais est-ce que vous connaissez Twitch Studio ? Et bien c'est un logiciel de stream développé et lancé par Twitch il y a quelques mois maintenant et qui est encore en bêta mais j'estime qu'aujourd'hui il y a suffisamment de contenu et il est suffisamment complet pour vous le présenter en vidéo et voir ensemble si il vaut le coup d'être utilisé et par qui. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, pour les petits nouveaux vous pouvez retrouver ici tout un tas de vidéos pour vous apprendre un maximum de choses sur le stream que ce soit avec des reviews, des tutos comme aujourd'hui ou des conseils plus généraux sur la création de contenu donc si jamais ce genre de contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que vous n'en risquez pas de louper c'est bien sûr le sponsor de cette vidéo Onepro. Onepro c'est tout simplement un service qui vous permet d'obtenir des centaines de packs d'overlays et d'alertes installables sur votre stream en un seul clic mais c'est aussi un gestionnaire d'alertes, de donations et même une banque de musique libre de droits que vous pourrez utiliser pendant vos streams sans aucun risque. Donc si l'une de ces choses vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description c'est bien sûr un lien affilié donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo ! Comme je vous le disais Twitch studio c'est un logiciel de stream développé directement par Twitch et qui a pour but de faciliter le plus possible l'accès au streaming et vous verrez tout au long de la vidéo qu'ils ont plutôt bien réussi. Pour ceux qui seraient intéressés par le logiciel vous avez le lien dans la description et une fois installé vous arriverez juste ici et déjà le logiciel vous proposera de le configurer à votre place. Ça c'est vraiment un bon point même si Streamlabs OBS le propose depuis assez longtemps et je crois qu'OBS studio aussi dernièrement mais ça reste quand même bien que Twitch studio propose ça surtout je trouve qu'en termes d'interface d'ergonomie pour les utilisateurs ce logiciel fait beaucoup mieux que les deux autres donc encore une fois c'est un bon point pour les débutants. Et en plus de ça Twitch vous propose de vous installer des scènes déjà faites avec les éléments principaux les plus utiles par exemple votre caméra, votre capture de jeu ou encore les alertes et ça c'est le seul parmi les 3 logiciels à le faire et c'est plutôt cool et encore une fois ça se voit qu'il a été pensé pour les nouveaux streamers pour les débutants. Vous avez ensuite un test de votre PC et de votre connexion pour essayer de trouver les paramètres les plus optimisés mais comme pour Streamlabs OBS je ne vous le conseille pas forcément, j'ai fait quelques tests et c'est pas toujours sûr, c'est pas toujours les meilleurs paramètres donc vous aurez tout à gagner à aller regarder des tutos sur certaines chaînes youtube de tuto pour apprendre à utiliser et à comprendre ces paramètres et les adapter à votre PC et votre connexion. Une fois que ça c'est fait vous arrivez ici et directement il y a pas mal de choses à l'écran mais vous allez voir tout est évident et simple à utiliser. A gauche ici vous avez vos scènes, alors point important Twitch a décidé de changer de nom, je ne sais pas pourquoi et d'appeler ça des animations, je peux vous mentir qu'au début c'est chiant parce que tous les autres logiciels appellent ça des scènes et je vois pas trop l'intérêt de changer de nom mais on s'y fait au bout de quelques minutes. En plein milieu vous avez l'aperçu de votre stream, ici le fil d'actualité, juste en dessous le chat et en fait ça ne vous dit pas quelque chose cet écran ? Je pense que certains l'ont remarqué c'est évidemment le tableau de bord de Twitch, c'est vraiment le même, c'est celui que vous avez sur le site et qui vous sert normalement à contrôler un petit peu votre stream. Ils ont repris le principe au complet ici, au point même où si vous cliquez là vous pouvez bouger les fenêtres, vous pouvez aussi en ajouter, en retirer, vraiment pareil que sur le site Twitch. Et ça c'est encore un énorme bon point pour ce logiciel qui cible, je le rappelle, les débutants, les tout nouveaux streamers et quoi de mieux pour un nouveau streamer que d'avoir un endroit où il y a tout de regrouper et en fait, à peine le logiciel est installé et vous pouvez déjà stream. Vous avez aussi la possibilité de changer les infos de votre stream comme le titre, en cliquant juste ici. Et enfin vous avez les statistiques du live juste en dessous, donc ça peut être soit le temps de votre live, soit le pourcentage de processeurs utilisés ou encore les potentielles pertes d'images et tout ça c'est quand même des informations plus ou moins importantes qui peuvent servir aux débutants. Donc on continue vraiment dans cette optique de pouvoir lancer un stream le plus facilement possible mais vous verrez à la fin de la vidéo que le logiciel n'est pas assez basique que ça. Alors on a vu que Twitch Studio vous a préparé 3 scènes, c'est cool, mais si jamais on veut en créer de zéro comment ça se passe ? Et bien on clique sur ajouter une animation, puis sur modifier et là on se retrouve sur notre scène vide et si jamais vous voulez ajouter une source, il suffit de cliquer ici puisque Twitch a encore une fois décidé de changer de nom, au lieu que ce soit des sources, ce sont des calques, mais cette fois-ci je suis plutôt pour ce changement de nom, je trouve que le nom est plus pertinent et aide à mieux comprendre leur utilité. Parmi les différents calques, il y a tous ceux qu'on retrouve sur les autres logiciels, sauf un qui personnellement me manquerait, c'est le calque d'animation qui permettrait de faire des animations imbriquées comme des scènes imbriquées sur OBS Studio mais là c'est quelque chose d'assez avancé que peu de monde utilise. Sinon c'est pas mal, alors petite précision, certains l'auront peut-être remarqué, y'a pas de capture de jeu ou de capture de fenêtre, et bien c'est normal parce que Twitch a décidé de ne mettre qu'une seule capture et c'est une fois vous que vous avez cliqué sur la capture que vous pouvez choisir ce que vous voulez capturer, que ce soit une application en plein écran sur l'ordinateur, une fenêtre précise ou encore l'écran tout entier. Et encore une fois, Twitch Studio vous facilite la tâche en vous permettant d'ajouter en un seul clic soit le chat Twitch ou soit les alertes, ça au final Streamlabs BS le fait aussi mais pas OBS Studio. Alors une fois que vous avez ajouté un calque, vous avez les options de celui-ci à droite, bon c'est des choses assez basiques donc pas grand chose à en dire. Juste un mot pour ces trois options, déjà la bordure, vous pouvez en un clic ajouter une bordure sur n'importe quel calque et vous pouvez bien sûr l'éditer, choisir sa couleur, ou encore la rende arrondie ce qui est plutôt cool, notamment pour une cam parce que ça vous permet d'avoir un petit overlay directement sur le logiciel sans n'avoir rien à rajouter, même si évidemment le mieux reste d'utiliser les overlays ON Pro qui sont d'une qualité exceptionnelle. La deuxième option sympa c'est simplement l'incrustation et comme son nom l'indique ça permet de faire une incrustation fond vert sur n'importe quel calque en un seul clic. Et enfin la dernière option ça vous permet de mettre des filtres de couleur sur vos calques et ça c'est vraiment sympa parce que c'est comme si vous rajoutiez des luttes sur Streamlens BS ou BS Studio sauf que là il y en a qui sont déjà pré-registrés. Donc mine de rien je trouve que ça fait déjà pas mal de choses pour un logiciel qui se dit pour les débutants et qui à première vue semblait limité. Et vous savez ce qui est limité aussi ? Le nombre de vidéos de zpeg que vous pouvez voir, seulement deux par semaine c'est un scandale mais justement j'ai fait quelque chose pour vous, j'ai sorti une chaîne secondaire et en plus sur cette chaîne ce sont des vidéos de divertissement où vous avez apparemment 99,8% de chance de rigoler donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et une autre chose qui montre l'intérêt de Twitch pour chercher toujours plus d'ergonomie, et bien il y a les options juste ici, notamment la première qui sert à cropper votre calque et là par rapport aux autres logiciels c'est beaucoup plus évident et simple d'utilisation sur Streamlens OBS ou OBS Studio, il faut faire des clics droit, transformer ou alors savoir qu'il existe un raccourci avec alt pour le faire mais ça reste quand même moins simple d'utilisation que là l'option est direct devant vos yeux et pareil pour les suivantes qui vous permettent de couper, copier ou coller n'importe quelle calque sur n'importe quelle animation. Et c'est à peu près tout en termes d'interface et évidemment il y a encore des petits détails dont je n'ai pas parlé mais ça je le garde pour une vidéo plus complète, si jamais ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaie de vous faire un tuto complet comme j'ai pu le faire pour OBS Studio ou Streamlens OBS. Mais avant de passer à la conclusion sur ce Twitch Studio, on va faire un rapide tour des paramètres, vous allez voir c'est très basique, notamment cette première page sert simplement à changer soit la langue, soit le thème ou soit encore participer au build expérimental qui sont simplement des mises à jour que vous aurez en avance mais ça veut dire aussi que vous aurez les bugs en avance donc c'est à vous de voir. Sur le deuxième onglet vous pouvez simplement régler les paramètres de votre stream, donc les fps, la résolution, le débit, tout ça normalement vous connaissez si vous avez déjà vu mes vidéos sur Streamlens OBS et OBS Studio. Au niveau de l'enregistrement là c'est assez basique, même trop basique en fait il n'y a aucune option, c'est assez dommage parce que vous ne pouvez pas à première vue streamer sur votre processeur et record sur votre carte graphique et vous ne pouvez pas non plus gérer les différentes pistes audio, donc c'est assez dommage. Au niveau de l'audio là c'est un petit peu spécial parce qu'en fait vous ne pouvez gérer que votre micro ici, si jamais vous voulez gérer les autres pistes audio notamment celles de votre ordinateur, vous devez retourner ici et cliquer sur ce bouton. Là vous avez accès à toutes vos pistes audio et en cliquant ici vous pouvez les gérer et ce qui est plutôt sympa c'est qu'en fait vous pouvez rajouter des filtres en un seul clic que ce soit juste ajouter du délai ou mettre un noise gate, sachant qu'à chaque fois le logiciel vous permet soit de le gérer simplement, soit de le gérer avec des options plus avancées et ça c'est vraiment cool. L'onglet d'après c'est simplement les raccourcis, rien de bien intéressant, le prochain par contre j'avoue que j'ai été assez étonné de le trouver là, c'est simplement pour rajouter des transitions entre vos animations. Alors là j'ai deux choses à dire, premièrement ça n'a rien à faire là vraiment, ça aurait beaucoup plus de sens d'être mis en dessous des animations pour pouvoir les gérer directement et deuxièmement c'est dommage qu'on ne puisse mettre qu'une seule transition qui va marcher pour toutes les animations alors que sur Streamlabs OBS ou OBS Studio il est possible de mettre des transitions individuelles pour les différentes scènes. Ce qui est cool par contre et qui est disponible aussi sur Streamlabs OBS c'est l'overlay en jeu, ça vous permet d'afficher tout un tas d'informations sur votre écran et seuls vous les verrez, pas vos viewers donc c'est très utile pour les personnes qui ont un seul écran et qui ne veulent pas faire des rotes windows toutes les 3 secondes, vous pouvez afficher par exemple le chat, le fil d'actualité ou encore le statut de votre stream donc encore une fois, je trouve que c'est une option très très pratique et surtout pour les débutants. Et c'est là dessus que je termine cette présentation alors évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure je ne suis pas rentré dans les détails partout parce qu'en fait ça nécessiterait une vidéo beaucoup plus longue donc si jamais vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant faisons un petit point, est-ce que ce logiciel Twitch Studio a un intérêt d'exister quand on a à disposition Streamlabs et OBS Studio ? Et bien pour moi oui, clairement parce que jusqu'à maintenant la solution de facilité pour les streamers débutants c'était Streamlabs mais en vrai le logiciel n'est pas si simple d'utilisation et l'interface n'est pas si ergonomique pour les nouveaux qui n'y connaissent rien. En plus de ça à la base c'était un logiciel que je recommandais aux débutants puisque c'était un peu un tout en un sauf qu'aujourd'hui OBS Studio propose aussi beaucoup de choses nativement donc je trouve qu'il avait perdu un peu son intérêt pour les débutants. Du coup aujourd'hui Streamlabs BS pour moi c'est un peu un entre deux inutile, il n'est pas assez simple d'utilisation pour les ultra débutants qui n'y connaissent rien et en même temps il n'est pas assez complexe pour faire plaisir aux streamers confirmés. Alors que là Twitch Studio c'est vraiment fait pour les streamers débutants qui veulent pouvoir lancer leur stream en 3 clics et pouvoir faire des choses basiques simplement sans avoir besoin d'aller chercher dans des sous menus. Maintenant il n'est pas parfait et j'ai noté quelques points qui pour moi sont importants et mériterait d'être ajouté, notamment le fait de pouvoir ajouter des filtres supplémentaires au niveau des calques. Aujourd'hui on peut simplement mettre des luttes, on ne peut pas faire de correction colorimétrique, on ne peut pas ajouter du délai ou on ne peut pas flouter simplement le calque. Alors pour certains c'est des détails mais en vrai ce sont des choses simples à ajouter au logiciel qui rendront les streams un petit peu plus cool et en même temps qui ne rendront pas le logiciel plus complexe. Alors dans les choses qui seront sûrement jamais ajoutées mais qui pour moi sont indispensables, il y a par exemple les plugins, là je sais c'est quelque chose qui est utilisé par très très peu de streamers et ce logiciel n'est pas forcément fait pour eux mais je me dis Twitch studio pour l'instant se veut vraiment pour les débutants et il y arrive très bien mais pourquoi pas rajouter des options qui au final ne changent rien pour les débutants, que si tu n'installes pas de plugin ça ne te rajoute pas des choses sur le logiciel et en même temps ça donnerait envie aux streamers plus confirmés comme moi ou comme d'autres d'aller sur ce logiciel qui est quand même franchement pas mal et en termes d'interface d'utilisateur c'est vraiment cool. Et un petit détail qui m'a perturbé même si c'est pas très important c'est qu'ici on ne peut pas cacher les stats, soit on les affiche et on est obligé de les voir tout le temps, soit on les enlève mais c'est dommage parce que sur le site Twitch il suffit de cliquer sur une stat et ça la cache, donc ce serait bien de rajouter cette petite option. J'en ai terminé pour aujourd'hui avec cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Twitch Studio, est-ce que je vous ai donné envie de l'utiliser ou alors pas du tout, et moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi après-midi, le vendredi matin et le dimanche soir et comme d'habitude, amusez-vous.